Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma définition de ce qu'est une secrétaire indépendante pour moi. Donc, les tâches qu'elle effectue, comment ça fonctionne, etc. Je suis Stéphanie, je suis la créatrice de la Stéphacadémie, l'académie des entrepreneurs épanouis. Tout d'abord, soyons clairs, une secrétaire indépendante, pour moi, c'est une secrétaire. Donc, qui va faire le même travail qu'une secrétaire salariée, mais elle est indépendante. Donc, elle peut faire le même travail qu'une secrétaire salariée, mais elle est indépendante. C'est-à-dire qu'elle est à son propre compte, qu'elle cherche elle-même ses clients, qu'elle intervient dans plusieurs entreprises, et elle est indépendante. Donc, il n'y a pas de lien de subordination avec le donneur d'ordre. Sa mission principale, c'est clair, c'est de soulager l'entreprise dans laquelle elle travaille d'une gestion administrative trop lourde. Donc, elle va faire le même job qu'une secrétaire salariée, comme j'ai dit, mais en indépendante. C'est-à-dire que c'est dans les entreprises où, en fait, soit il n'y a pas assez de charges de travail pour embaucher une salariée à temps plein, voire à temps partiel, ou soit il y a un pic d'activité, et du coup, là, il y a besoin de renfort. Donc, voilà. La secrétaire indépendante va intervenir à ces moments-là. Bien sûr, c'est le donneur d'ordre qui garde la responsabilité de son entreprise. La secrétaire indépendante, elle peut donner des conseils, donner son expertise, réorganiser les choses, etc., etc. Toujours est-il que le donneur d'ordre reste le responsable de son entreprise. Donc, pour moi, une secrétaire indépendante n'a pas à faire de la stratégie, n'a pas à faire tout ça. Elle peut accompagner à la stratégie, donc c'est-à-dire que c'est toujours bien dans une entreprise, par exemple, d'avoir deux visions, ou d'avoir quelqu'un avec qui échanger, d'avoir un feedback, etc. Donc, ça, oui, grand oui, c'est-à-dire que c'est de la procréation. Par contre, c'est pas à la secrétaire indépendante de gérer la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est mon avis. Il y a aussi une notion à prendre en compte, c'est secrétaire indépendante. Alors, ça veut bien dire qu'on est indépendante et du coup, on reste indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de subordination avec notre client. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une nouvelle mission, vous allez mettre en place des choses, vous allez mettre en place une structure, donc comment je travaille, combien de temps je viens, où je travaille, est-ce que je fais du télétravail, est-ce que je vais sur site, est-ce que je fais moitié-moitié. Par exemple, vous voulez définir que vous venez les lundis et les mardis, ou les lundis, les jeudis, etc., etc. Toujours est-il que ça reste qu'il n'y a pas de lien de subordination. Vous ne devez pas figer dans le marbre comme si vous étiez salarié d'une entreprise. C'est-à-dire que si vous dites, donc préférez plutôt semaine, préférez dire je viens deux jours par semaine, de préférence les lundis et jeudis, plutôt que de dire je viens les lundis et les jeudis. Dans le discours, c'est complètement différent. Vous, il y a beaucoup de secrétaires indépendantes qui font ça aussi pour avoir la liberté, etc., etc. Donc, ne vous fermez pas, ne vous auto-fermez pas. Donc, oui, vous définissez avec votre client que vous venez, par exemple, deux après-midi par semaine. Oui, vous dites que c'est deux préférences les lundis et les mardis. Mais après, si une fois dans la semaine, vous ne pouvez pas venir ce mardi-là et que vous venez le mercredi, c'est OK. Il n'y a pas de lien de subordination. Vous voyez avec votre client que vous vous mettez d'accord, mais c'est OK. La secrétaire indépendante peut travailler aussi bien de son domicile que chez le client. C'est OK. Il n'y a rien de... Chacun fait comme il préfère. Il y a des clients qui n'ont pas d'espace pour accueillir une secrétaire, donc c'est mieux de faire du travail. Il y a des clients qui ont besoin que la secrétaire vienne sur place. C'est souvent le cas des artisans, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, etc. Donc, il y a beaucoup de classement. Donc, c'est OK. Par contre, une secrétaire indépendante doit absolument avoir plusieurs clients parce que c'est une entreprise et donc une entreprise veut dire plusieurs clients. Sinon, ça peut être identifié comme salarié à déguiser, etc. Ce n'est pas ce qu'on veut. Le métier de secrétaire indépendante, c'est, d'après moi, clairement un métier d'avenir. C'est-à-dire que c'est l'activité qui va encore progresser parce que toutes les entreprises ont besoin d'une assistante. Toutes les entreprises ont besoin d'une secrétaire sur qui se reposer, à mon avis. Et il y en a qui ont les moyens, qui ont la structure qui va avec pour embaucher une secrétaire à temps plein, à demeure, on va dire. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et en fait, il y a vraiment une explosion de la micro-entreprise, des solopreneurs, etc. Donc, tous ces gens-là ont besoin, à un moment, pour grandir, de s'appuyer sur quelqu'un. Et c'est quelqu'un sur qui on s'appuie, c'est une secrétaire indépendante majoritairement. D'après moi, c'est vraiment un métier d'avenir et c'est vraiment un métier dans lequel on peut s'épanouir parce que vous pouvez créer le job que vous voulez. Mais il y a autant de secrétaires indépendantes que de secrétaires, que de personnes, en fait. Donc, vous avez le droit de dire, moi j'ai envie de faire ça, moi je préfère ça, etc. Vous pouvez faire évoluer votre métier comme vous voulez. Donc, c'est vraiment un métier tellement vivant. Donc, si jamais vous hésitez à vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce qu'il y a des clients ? C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je vais gagner ma vie en étant secrétaire indépendante ? Oui, grand oui, je l'ai fait. Je suis secrétaire indépendante depuis 2012. Je suis encore secrétaire indépendante. Actuellement, j'ai encore des clients. Je ne cherche plus de clients parce que je préfère former mes copines. Justement, pourquoi je préfère former mes copines ? Parce que justement, il y a explosion de demandes. Et du coup, il y a des personnes qui sont un peu réticentes à se lancer toutes seules et qui ont besoin d'être accompagnées. Et en fait, voilà, moi j'adore accompagner. Même quand j'étais secrétaire indépendante, je formais des gens aux outils de bureautique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, voici le pourquoi de l'ASTEF Academy. C'est la continuité de mon activité de secrétaire indépendante. Voilà, pardon. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà ce qu'est pour moi une secrétaire indépendante. C'est vraiment une activité qui va vous permettre de vous épanouir. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez un doute, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, faites-le à mon avis. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez vous lancer mais vous ne savez pas trop, etc. N'hésitez pas, je réponds à vos questions. Il y a des rendez-vous individuels qui sont faits pour ça. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.